bonjour mes chers amis du signe du taureau on va s'occuper de votre mois de mai je vous prie de m'excuser pour les petits problèmes de son on m'a dit qu'il y avait des petits problèmes de son donc je vais régler ça bien sûr tout bientôt mais on va essayer autre chose tout de suite voilà alors allons-y est ce que c'est mieux comme ça j'espère que oui de toutes les façons je parlerai un peu plus fort pour que vous ne soyez pas gêné par ce problème de son voilà d'ores et déjà je vous souhaite bien le bonjour et je vous souhaite vraiment que votre mois de mai soit vraiment sur les meilleurs auspices on va regarder ensemble quelles sont les énergies voilà pour ce mois de mai donc est ce que vous avez pu voir la coupe de fin de mois qui a été faite il y a peu de temps voilà n'oubliez pas aussi que vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes ascendant taureau également pas seulement taureau mais ascendant taureau je vous présente aujourd'hui le l'oracle de françois joly voilà je vous montre quelques images tout simplement pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit c'est un oracle qui porte le nom de son créateur françois joly artiste peintre et il a eu la bonne idée de mettre des détails de ses peintures dans voyez dans ses peintures il y a des détails qu'il a mis en forme de d'oracle en fait ce qui n'est pas inintéressant on fera lui et moi une petite une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est ce que c'est que cet oracle et qu'est ce qu'il a voulu me dire avec tout ça et peut-être aussi son expérience de peinture un petit peu à travers tout ce qu'il a vécu et on en reparlera alors pour la petite histoire françois et moi on se connaît depuis très très longtemps quand même depuis quelque chose comme sept ans six ans je ne me rappelle plus exactement et secrètement je rêvais de pouvoir travailler sur un oracle qu'il ferait un jour vous voyez j'ai été exaucé c'est juste magnifique et il est né le même jour que moi françois enfin même jour que moi jour et moi le jour et le mois sont les mêmes donc on est jumeau astrologique comme on dit pas par l'année mais pour par le jour et le mois et il porte le nom vous voyez un joli comme le nom de la chaîne donc ça faisait quand même beaucoup beaucoup de petites synchronicité amusante à remarquer et on s'est dit que pourquoi pas une petite collaboration voilà astrologico numérologico tarologico ensemble ça pourrait être drôle voilà alors mes amis on va s'occuper de la coupe pour l'instant à la coupe avec françois joli dorénavant pour commencer le tirage des douze la connaissance est à votre gauche donc les outils de connaissance que vous avez mes amis il va falloir que ça vous serve à quelque chose la connaissance ouvre l'esprit la connaissance partagée se multiplie d'accord il ya beaucoup de choses que vous avez repéré que vous avez compris et on a la bénédiction à droite ça veut dire que maintenant vous devez mettre à profit cette connaissance pour le bien commun peut-être pour le bien commun pour les autres pas seulement pour vous bénir chaque situation car elle nous enseigne bénir le monde les hommes les éléments se bénir se pardonner soi même bien sûr donc cette connaissance maintenant vous devez la mettre à profit dans une cause altruiste j'ai envie de dire et n'oubliez jamais de remercier l'univers pour ce qu'il vous apporte ne soyez pas forcément en demande de ce qu'il va vous donner plutôt en remerciement de ce qui vous a déjà donné c'est un petit peu ce que je ressens ici on va garder ces deux cartes pour pouvoir ensuite les retrouver dans le tirage des douze connaissance et bénédiction et on a on vient de voir les douze cartes à tirer maintenant pour ce tirage alors 1 et 2 pour vous mes amis taureaux 6 alors n'oubliez pas non plus que dans quelques temps fera le tirage des chanceux des 6 personnes qui vont gagner bientôt un tirage de tarot gratuit il y aura quatre gagnants puisque vous le savez à chaque fois qu'on dépasse un millième là on a fait la barre des deux mille on fera maintenant la barre des trois mille tout bientôt donc pour évidemment permettre que ce trois mille arrive plus vite on va faire gagner des personnes donc n'oubliez pas de me faire un commentaire surtout surtout un commentaire pour que je puisse repérer votre nom et le mettre dans un petit chapeau voilà on a fait les douze maisons on a un soleil dit donc sur votre maison 1 donc vos actes vos pensées votre façon votre mindset votre façon d'être dans ce mois de mai ce qu'on vous dit en fait c'est que vous devez faire confiance au destin vous devez faire confiance même des fois à l'adversité alors on a parlé de connaissance et de bénédiction rappelez-vous ici j'espère que c'est bien cadré je vais voir si vous êtes bien bien cadré on voit pas forcément les deux cartes du bas mais bon on les fera se chevaucher tout à l'heure la connaissance je vous la remontre encore un petit peu et la bénédiction le soleil en fait correspond vraiment bien plutôt à la bénédiction je veux dire à quelque chose que vous accueillez et en plus de ça on a parlé de partage vous vous rappelez bénir le monde et ici la connaissance en ce partage aussi donc moi je vois beaucoup dans ce soleil votre capacité à partager les connaissances à partager quand même même les bénédictions à partager la joie clairement c'est quelque chose que vous allez faire tout le mois de mai mes amis et en plus et en plus ça risque de vous rapporter c'est à dire que la roue de la fortune il ne faut pas voir le mot fortune au premier degré bien sûr mais dans fortune il y a l'aspect de la chance il y a aussi l'aspect de la force si vous le regardez ce mot en bas fortune il y a bien fort dedans donc en fait cette carte elle symbolise vraiment la chance dans le sens de se donner des capacités se donner des possibilités ne pas se freiner la roue c'est le mouvement et souvent c'est nous qui freinons la roue du mouvement ici on vous dit que non seulement vous avez cet engouement cette espèce d'énergie comme ça génératrice et aussi généreuse mais en plus vous la distribuez comme on a dit tout à l'heure vous avez cette capacité cette force de la distribuer je pense que vous allez faire des heureux moi j'ai l'impression qu'on va nous faire des cadeaux peut-être mais vous allez faire des cadeaux plus vous allez bénir plus les choses vont vous bénir et la vie va vous bénir en vous rapportant du bien dans le mot bénir on entend le bien vous voyez ce que je veux dire alors quel est votre frein par exemple le frein chez vous le frein c'est votre côté profondément sérieux vous avez un côté sérieux mais qui est un peu plombant vous avez un mental qui prend toujours le dessus en fait ça vous empêche d'aller plus loin ça vous empêche de vous envoler j'ai l'impression que là vous avez des ailes vous avez des possibles qui sont là mais vous vous ne vous engagez pas facilement parce que il y a une espèce de côté raisonnable qui est toujours là vers vous c'est peut-être le côté taureau le taureau est méfiant le taureau est un peu précieux le taureau ne veut pas faire n'importe quoi le taureau réfléchit avant de faire bon tout ça on le sait c'est pas un mystère mais là dans votre cas au mois de mai ça sera un frein donc je vous demande d'y réfléchir tout simplement il y a peut-être des problèmes aussi d'administration qui vous font ça vous avez pour certains l'impression que c'est l'administratif qui vous gêne sautez le pas ne vous en occupez pas ne vous en préoccupez pas je pense que ça peut ça peut très vite se décanter plus vous allez focaliser sur les problèmes administratifs plus ils vont vous embêter alors avec l'impératrice vous avez moyen quand même dans votre vie quotidienne de vous surpasser et de reprendre votre pouvoir vous pouvez vous faire aider par une soeur ou une amie très proche de vous très très proche de vous ou si elle n'est pas proche géographiquement elle est proche dans votre coeur alors je ne sais pas de qui il s'agit ça peut être aussi une grande soeur une maman une jeune maman qui serait vraiment comme quelqu'un qui vous tient la main et oui plutôt du sexe féminin on croit que ça ne devrait rien dire ça peut aussi tout à fait être quelqu'un d'assez féminin dans sa façon d'être mais qui est masculin d'accord mais enfin il y a cette aide il y a cet appui vous avez les moyens de reprendre les règnes de votre vie ça c'est clair je pense que vous allez retrouver un courage peut-être sur la deuxième quinzaine du mois de mai pour certains d'entre vous au niveau de l'amour alors c'est pas toujours simple c'est pas toujours simple parce que vous êtes tous les deux quand vous êtes en là on parle d'un coup en l'occurrence vous êtes plutôt dans une alors je cherche le mot exact une individuation une individualisation même de votre couple c'est à dire que vous fonctionnez à deux depuis des années mais là en ce moment c'est plutôt cavalier seul chacun et du coup on n'a plus les mêmes aspirations on n'a pas forcément toujours envie d'aller au même endroit en même temps et puis parallèlement pour d'autres couples ça sera faire un voyage ensemble au contraire c'est à dire puisqu'on est différent puisqu'on sent qu'on a discuté de ça ensemble alors on devra peut-être en parler se faire un petit voyage pour se retrouver ailleurs et en parler en toute simplicité vous voyez à bâton rompu j'ai envie de dire bâton rompu discuter avec l'autre aller plus loin refaire le monde avec lui revoir nos projets alors justement nos projets il y a pour certains d'entre vous pour les jeunes couples on va dire les moins de 40 ans il y aurait une possibilité de projet d'enfant ou si ce n'est pas un projet d'enfant ça pourrait être un projet d'amélioration autour d'un enfant d'amélioration de sa chambre d'amélioration de sa scolarité vous voyez des choses qui sont inhérentes qui sont en relation avec votre enfant et puis il y a des projets avec la maman aussi je vois ici l'importance de la mère l'importance d'orienter vos projets vers les besoins d'une maman là la figure patriarcale qui apparaît dans la maison 4 c'est pour que vous ancrez un peu dans votre foyer au mois de mai qui va être placé quand même sur des réunions familiales des discussions familiales des projets familiaux tournant autour de la famille c'est marrant on a beaucoup vu ça là je trouve on sait que le taureau est très très insensible aux affaires de la famille et tout ce qui concerne la famille c'est très très famille un taureau ça c'est vrai mais là il y a vraiment cette particularité de se sentir utile au sein du foyer vous avez l'impression d'être le patriarche ou en tout cas si vous êtes une femme d'avoir un poids d'avoir vraiment un poids dans votre maison vous allez de plus en plus l'imposer ce poids ça va être important pour vous de dire que vous pensez c'est pour ça qu'en amour ça colle ou ça colle pas c'est pas toujours évident la maison sainte c'est la maison des relations avec les autres vous le voyez c'est une déstabilisation ça clairement donc il va y avoir ou par le verbe ou par des actes quelque chose qui va devenir des autres qui va venir de l'alter ego si c'est le concubin peut-être pas ça sera au milieu du travail mais on va dire que pour moi je ne le vois pas sager ça je ne le vois pas sager parce qu'il n'y a rien pour l'instant dans votre thème entre guillemets astrologique où on voit apparaître des grosses choses difficiles à part effectivement la dualité la problématique par comment dire tout ce qui est administratif qui peut être embêtant à part ça franchement vous avez le pouvoir qui revient sur vous vous reprenez votre pouvoir et donc ces années croches avec les autres peuvent être déstabilisantes mais ça ne veut pas dire que ça va durer ce n'est pas quelque chose d'important je pense que vous avez tellement d'énergie mais chers taureaux allez au soleil si vous voulez éviter les catastrophes les problèmes de relations faites-vous une heure de bain de soleil par jour vous allez me dire c'est bête mais prenez votre vélo par exemple si vous faites du vélo et pour ceux qui n'aiment pas courir marcher tout simplement marcher au soleil même si vous habitez une rue où il y a très peu d'ombre il y a bien la rue d'arrière où il y a un peu de soleil mettez-vous sur un banc voilà voyez ce que je veux dire prenez ce soleil c'est quand même important il n'est pas là pour rien pour moi il va avec le capital mental le capital mindset on va justement regarder heureusement pour nous vous avez ce chariot sur la maison 3 j'ai envie de vous dire ouf ouf parce que là ça aurait été vraiment très lourd mais Dieu merci franchement vous allez être difficile à déstabiliser je pense donc ne voyez pas les problèmes ne les voyez pas plus gros qu'ils ne le sont s'il vous plaît ils ne sont pas si importants que ça relativiser en fait moi c'est ce que je vois tout de suite pourquoi ? parce que regardez vous allez vers une bénédiction apprenez apprenez plutôt que de vous lamenter à bénir ce qui vous arrive ne fût-ce qu'un jour de soleil justement vous me dites par exemple moi je ne sais pas en ce moment j'ai la poisse j'ai ceci qui ne va pas ma voiture à lâcher les freins à lâcher vous n'avez rien eu imaginons mais je ne sais pas j'ai eu des galères j'ai eu des problèmes ok mais qu'est-ce qui va bien est-ce qu'il y a des choses qui vont bien regardez les choses qui vont bien et bénissez-les pourquoi vous faites ça ? parce que vous allez réactiver les lois de l'univers positifs pour vous si vous ne remerciez pas si vous ne bénissez pas et bien vous passez à côté de quelque chose je vous le dis toute amitié c'est important c'est le bon sens en fait c'est anticiper le merci avant qu'il ne soit à dire ce merci il faut anticiper le merci toujours c'est un peu ça alors maison 9 vous avez la lune à la fois on tient sur ses jambes on sait ce qu'on veut on sait où on va on a un mental à toute épreuve mais en même temps on est agité alors ce n'est pas vraiment le mot agité que je cherche mais on est quelquefois habité plutôt par des énergies émotionnelles si vous avez perdu votre maman il y a quelque temps par exemple ou quelqu'un de cher et bien ce chagrin qui n'est pas réglé revient revient et vous vous complaisez un petit peu là-dedans donc méfiez-vous méfiez-vous vous avez justement puisqu'on parlait de connaissances tout à l'heure des vidéos là on voit des livres évidemment à l'époque c'était ça la connaissance maintenant vous avez des vidéos certes dans les vidéos YouTube il y a de tout il n'y a pas que YouTube heureusement il y a beaucoup de chaînes maintenant il y a beaucoup de câbles il y a autre chose que YouTube mais la connaissance allez la chercher là où elle est et comprenez ce qui doit vous faire progresser sinon vous restez trop dans le je connais je sais mais j'en fais rien il faut que la connaissance vous soit profitable donc les émotions ça s'observe et ça se dépasse parce qu'elles sont positives tant mieux mais si elles ne le sont pas et que vous stagnez à cause de ça à vous de voir la maison 2 la maison 8 qu'est-ce qu'on va trouver ? oh là là avec le monde attendez-vous quelque chose de joli sur le plan financier un gain d'argent une bonne nouvelle une embauche quelconque un petit boulot en plus pour ceux qui ont déjà un travail un petit travail de 6 mois en plus à faire et qui va vous apporter de l'argent de nouvelles opportunités et on le voit ici une envie vraiment de mêler l'utile à l'agréable dans le domaine matériel par exemple si vous achetez une voiture par exemple vous n'allez pas acheter n'importe quoi vous allez vouloir qu'elle aide par exemple contre la pollution ou si c'est autre chose vous allez toujours voir le côté utile et agréable pas seulement agréable et avec le monde attendez-vous à avoir des bonnes nouvelles financièrement des nouvelles donnes dans votre travail peut-être une augmentation parce qu'on sent ici que pour certains il pourrait y avoir un changement de statut par rapport au travail un nouvel échelon quelque chose qui vous fasse monter d'un cran c'est plutôt positif je vois aussi peut-être une personne autour de vous qui peut vous laisser un héritage quelqu'un de qui vous vous occupez beaucoup en ce moment peut-être ça pourrait aussi être ça il n'y a rien de certain mais c'est un cadeau c'est comme un cadeau donc n'oubliez pas de bénir très important on va regarder la treizième carte avec le tarot l'oracle de François Jolie et on va prendre une carte allez on va prendre celle-ci le labyrinthe faire des choix les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur multiples sont les chemins de la vie alors voyez votre côté fixe les taureaux les amis taureaux ascendant taureau votre côté fixe il n'est pas nécessaire soyez souple moi le labyrinthe ça me parle de souplesse ça me parle de ça pourrait être par là oui mais ça pourrait être par là et puis si par hasard cette route là elle menait au même endroit que cette route là bah oui c'est possible pourquoi j'emprunterais justement celle-là par rapport à mes concepts donc assouplissez vos points de vue assouplissez peut-être aussi votre côté je suis sûre de moi parce que c'est vrai vous êtes sûr de vous quelquefois ça peut très bien être vécu de très très bonne façon ça d'être sûr de soi mais vous avez des cartes très fixes très très fixes donc surtout aller au soleil c'est important pour justement mettre de la lumière dans ce labyrinthe on va s'occuper de vos enfants mes amis alors le premier enfant c'est quelqu'un qui alors il peut partir en stage de formation par exemple pour ces besoins-là il peut être amené à voyager il peut aussi décider de partir décider de partir avec avec un groupe de personnes alors je pense à la randonnée oui c'est possible qu'il y ait une randonnée dans l'air peut-être de la randonnée ou autre chose en tout cas il y a un côté on va aller voir du pays voilà il y a un petit peu ce côté-là donc si c'est un enfant un ado un adulte évidemment vous voulez l'associer à l'âge de votre enfant bien sûr ça va s'en dire méfiez-vous des jambes c'est quelqu'un qui fait des sports un peu violents des patins à roulettes ou je ne sais pas quoi un skate ou des choses comme ça surveiller quand même qu'il ne fasse pas d'imprudence pour le deuxième enfant là aussi ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses mais il y a un côté je me mets en danger là je dirais que c'est plus psychologique c'est quelqu'un qui peut je ne dis pas que c'est sûr mais qui peut avoir envie de plaire et pour plaire il est prêt à faire des sacrifices qui ne sont pas forcément utiles donc regardez ça aussi c'est important le troisième enfant alors surveillez quand même les problèmes si c'est un enfant qui ne s'alimente pas très très bien qui a tendance à manger mal quand je dis enfant je veux dire aussi adulte si c'est un adulte qui vous voyez très fatigué c'est qu'il mange mal et qu'il ne s'alimente pas vraiment mal en tout cas ou pas assez bien le quatrième troisième enfant pardon plutôt sensible plutôt poète plutôt intérieur on va dire qu'il est on va mettre l'accent sur le monde intérieur sur une petite complaisance par rapport à ses chagrins comme on a vu tout à l'heure pour d'autres raisons donc à vous de lui montrer qu'il n'y a pas que les choses compliquées dans la vie il y a aussi des choses simples il faut plutôt aller se rassasier avec des choses qui font plaisir plutôt que de se morpond sur ce qui fait du mal on n'est pas obligé de faire ça bien sûr qu'en ce moment on entend tellement de choses pas forcément rigolotes qu'on n'a pas forcément envie de rire mais justement à plus forte raison il faut rire parce que sinon on éloigne si on ne rit pas on n'éloigne rien on garde tout ce qui est négatif si on rit on va chasser le négatif vous comprenez ça je pense qu'on est quand même nombreux à l'avoir compris ça donc faites une vraie réflexion là dessus vous êtes et je vous l'ai dit au début très sérieux trop sérieux votre troisième enfant il a pris un peu de vous là dessus il a pris un peu de vous je pense donc il vous influence vous l'influencez vous vous influencez l'un l'autre je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas voilà alors le quatrième enfant c'est une personne secrète il faut en respecter son côté jardin secret il a des projets il ne peut pas en parler il a même peur d'en parler alors il y a peut-être quelqu'un qui voudrait avoir un bébé ici dans le quatrième enfant si c'est un adulte évidemment et qui n'ose pas le dire au conjoint ou qui n'ose pas vous le dire à vous en tant que parent parce qu'il a peut-être peur que vous ne soyez pas d'accord je ne sais pas il y a une gêne il peut y avoir une gêne voilà voilà ce qu'on peut dire pour vous mes amis taureaux pour ce mois de mai alors taureaux ou ascendant taureaux comme je vous ai expliqué j'espère que ce tirage vous aura convenu on va se retrouver n'oubliez pas de liker partager pour qu'on puisse faire cette fameuse petite fête où 4 personnes seront tirées au sort dès les 3000 personnes donc pour cela j'ai besoin que vous partagiez que vous vous abonniez et aussi que vous puissiez mettre votre nom dans un commentaire c'est à dire vous mettez juste bonjour ça me va très bien si vous n'avez pas le temps d'écrire et je repère votre nom puisque vous avez fait un commentaire et je mets votre nom dans un chapeau et on piochera là-dedans pour le tirage au sort des 4 personnes gagnantes quand on aura atteint les 3000 voilà mes chers amis à très très vite et puis on se retrouve pour la coupe très bientôt